très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vous montre tous mes achats que j'ai fait en septembre et aujourd'hui j'en ai plein j'ai beaucoup chez nos lafnag tout ça je vous montre ça tout de suite en premier je vous montre un petit puzzle de la reine des neiges que j'ai payé 1,90€ voilà c'est un petit puzzle en 3d faut que je le fasse et je vous montre le résultat sur insta après j'ai trouvé une porte-clés up up pour le prix de 2,90€ de wonder woman 84 j'ai pas encore vu ce film mais j'adore ce personnage en plus j'ai pris la pop de l'acteur voilà voilà la petite collection les pop à la fnag vous trouvez carrément moins cher que chez leclerc et aux grandes surfaces qui coûtent 15€ et là je l'ai payé 6,95€ la pop voilà vous savez très bien que j'achète pas mal de pop chez nos mais c'était pas du tout prévu la première fois j'ai été j'ai dit non je la prends pas et là la dernière je suis dit c'est un signe faut la prendre je l'ai pris après j'ai beaucoup pris de livres pas pour moi c'est des trucs il y a un livre pour moi et le reste c'est pour ma famille mais je voulais quand même vous les montrer en premier j'ai pris le livre de jérémy star la vérité toute la vérité il y a un petit peu est-ce qu'un tube ça c'est pas grave principal c'est le contenu ce livre je l'ai payé même pas environ 2 euros la tête vue sur l'instagram j'ai posté la petite photo celui d'origine coûte 12,95€ quand je l'ai vu et c'était le dernier je suis dit c'est un signe faut le prendre et je l'ai pris il manque que à le lire après c'est pas beaucoup de place avec tous mes achats que j'ai étalé sur le bureau après c'est une pile de livres montre voilà la pile de livres que j'ai acheté la plus bas tous les n'est pas pour moi voilà c'est les cadeaux pour noël ouais j'ai acheté des cadeaux de noël déjà mais je préfère commencer tout de suite et avoir plein de cadeaux pour les pour ma famille la plupart des livres c'est pour ma grand-mère parce que c'est une grande fan de lecture et un livre dans le surface coûte environ une vingtaine d'euros et voilà le premier c'est une petite histoire de sorcière tout ça fantastique elle aime bien changer ce livre coûte 1,90€ quand je l'ai acheté j'étais avec mon meilleur ami il m'a dit mais à l'arrivée à la caisse mais c'est le volume 3 j'avais pas fait gaffe et c'est vraiment le volume 3 faut que je trouve avant de lui offrir le 1 et le 2 ça serait cool après j'ai pris des petits bouquins sur la seconde guerre mondiale j'ai mon frère qui est très fan de la seconde guerre mondiale et les bouquins ils coûtent 7,50€ moins 90 ça fait au moins 2€ le bouquin et j'en ai pris deux faut faire gaffe à nos des fois ils font des livres anglais et au début j'avais pris toute la série de ça et ça arrive en faisant le tout je bouquine je regarde je tiens je lis un bien c'est marqué en anglais dedans il faut bien regarder bien quand vous l'achetez regardez bien la langue voilà pour ça j'en ai que 3 sur 6 je crois c'est une collection de 6 je ne me trompe pas pardon c'est derrière oui une collection de 6 il m'en manque que 3 à trouver il faut je trouve sur amazon ou accueil ou sur vintaine tout ça pour trouver le reste des petits bouquins après j'ai pris deux romans sur des enquêtes pour ma grand-mère voilà deux romans en plus ma grand-mère a pas mes vues parce qu'on tient c'est des grosses lettres voilà ce bouquin d'origine coûte 23 euros je l'ai payé de 1,90 ça fait 2 euros le bouquin d'une valeur celui-là il est à 24 et celui-là 23 vous imaginez combien j'ai économisé voilà on va se mentir ce bouquin d'origine coûte combien celui-là celui-là il coûte 13 euros 90 et je l'ai payé 2 euros ça vaut le coup j'ai acheté encore deux bouquins elle va être contente pour noël elle aura plein de bouquins pour l'hiver j'ai acheté aussi un livre comme ceci sur si j'ai bien compris c'est un peu du fantastique tout ça des mystères d'origine il coûte 15 euros 90 et je l'ai payé 2 euros 50 voilà et je le trouvais bien et en plus pareil c'est des grosses lettres à peu près et mais c'est bien bien écarté les mots tout ça c'est bien c'est fluide à lire et le dernier c'est celui-ci c'est un petit peu bigné c'est sur sa part de lady lady didi voilà sur la princesse de l'angleterre j'ai payé 3 2 euros 90 3 euros d'une valeur de 18 95 voilà imaginez à peu près je n'ai pour une vingtaine d'euros à peu près j'ai pas fait trop de calcul et un bouquin coûte 20 balles à peu près les prix d'un bouquin j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 bouquins voilà on fait on n'oublie beaucoup si vous êtes fac de lecture allez voir nos fouillez bien parce que des trop des fois on trouve des pupitres en plus je suis une grande fan de chaussons c'était pas du tout mais pas du tout prévu j'ai trouvé des chaussons j'adore plus ça c'est un de d'hiver arrive tout ça et j'ai acheté des chaussons glycône voilà je suis trop contente je trouvais des chaussons glycône à ma taille je fais du 42 à peu près là c'est du 41 et j'ai essayé personnellement j'ai essayé et ça me va sinon ces chaussons coudre 14,99 5 euros une paire de chaussons comme ça moi ça me va des petites licans c'est cute c'est mignon j'adore après j'ai d'autres choses là c'est plus dans le thème harry potter j'ai été en foiratout j'ai trouvé des petites pipites je vous montre ça moi fan de fèves tout ça vu que j'ai rangé mes collections tout ça je sais plus quelle fève que j'ai voilà une petite fève vous avez peut-être vu sur insta je les ai mis une dame m'en a offert en plus voilà les petites fèves moi les fèves je dépasse pas un euro deux euros si je l'ai vraiment pas sinon je prends pas voilà certes j'avais pas d'acheter des fèves en double tout ça dit quand j'ai ressorti ma collection vu qu'elle est en carton dans les cartons je suis dit bah si j'ai du double je pourrais faire des échanges aux les données en plus j'ai une fan de pokémon mon frère aussi est fan de pokémon je lui ai acheté des petites cartes pokémon pour faire un petit cadeau je vais faire un petit cadre et j'ai mette dedans la carte pokémon tout ça je vais trouver trop cute et même pour moi dans mon bureau j'en ferai une ou deux je sais qu'il faut trouver un pikachu tout comme ça parce que les fans de pikachu mais je lui dis bah si je veux faire un petit set de cartes de pokémon je lui ai payé les quatre pour un euro tout ça raisonnable après vu qu'il ya la nouvelle mise à jour de animal crossing ils ont ressorti des anciennes cartes dans les construits dans la grande surface j'ai retrouvé à leclerc la saison au série une de animal crossing leur carte pour le prix de 3 euros 90 et j'ai pris un chaque la saison 2 et la saison 3 il n'y avait plus la 4 et bientôt il y aura la 5 le mois prochain dans chaque carte paquet pardon il ya trois cas je vous ferai une ouverture vous voulez vous les présenter vous êtes fan de animal crossing j'adore les cartes à collectionner tout ça il y en a plein je crois à chaque fois il ya une centaine à collectionner mais la prochaine fois le mois prochain je vais prendre tout peut-être des doubles je vais peut-être les revendre mais je vais les ouvrir en vidéo et le mois prochain je m'en achèterai plus parce que c'est un petit budget 3 euros et quelques tout ça sinon moi j'ai aussi on avait trouvé sur un pardon vous pouvez en trouver sur amazon sur alice presse tout ça mais moi je l'ai trouvé sur vinted des fois c'est pas trop cher on est des gens qui pensent par sauf il les vent super cher mais là je l'ai trouvé raisonnable un euro la carte quand la personne en a plein ça fait qu'un frais de port mais ça fait un budget en seconde j'étais mon papa qui a trouvé en brocante un bouquin il m'a trouvé le bouquin de harry potter de 2003 si je me trompe pas c'est une édition 2003 en anglais il a vu harry potter il l'a acheté c'est super c'est cute bon bah je me dis maintenant faut je trouve le reste de la collection parce que si j'ai un bouquin je me remercie à voir les autres celui-là c'est le 4 c'est la coupe non c'est l'ordre du phoenix pardon je me trompe qui est en anglais je trouve ça super et dans son jus il est pas trop trop esquinté en plus vous verrez bientôt sur mon vintaine s'il ya peut-être une prochaine vidéo tous mes achats de vintaine il y en a peut-être un petit livre en anglais que j'ai trouvé sinon il m'avait dit le prix il avait payé 10 euros si je me trompe pas oui c'est un peu cher c'est le geste qui compte je kiffe il est magnifique vous l'avez mis sur insta faut me suivre sur insta parce que les petites pépites et petites photos avant les vidéos ça c'est normal j'ai acheté dans je crois c'est un magasin de presse si je me trompe pas un set de panini harry potter voilà au prix de 2 euros 20 je vous l'avais pas montré comme cela comme celui ci je vous avais montré en petit pack et là vous pouvez aussi trouver comme ça dans les magasins de presse après j'étais à rouen vous saurez pourquoi j'étais à rouen dans les prochaines vidéos je suis une grande fan de musique et de bum barley et il ya une petite boutique à rouen et j'ai pas j'ai craqué j'ai acheté un petit t-shirt hop de bum pour le prix de 25 euros dans cette boutique font des grandes tailles américaines vous voyez bien c'est super lâche d'habitude je prends la taille au dessus mais il n'avait plus mais ça me va c'est principal en plus j'étais à la fnac c'était pas du tout prévu dans l'objet j'étais à la fnac pour voir les nouveautés pop ça m'ont évidé pop je suis dit voilà je suis pas très pressé et j'ai craqué je suis fan de panini c'est pas ma faute j'ai craqué et j'ai pris ces deux grosses boîtes en foreuil dedans vous il y en a trois différentes j'en ai deux il n'en manque une veut faire toute la collection que je la trouve dedans vous avez trois pochettes panini et deux cartes l'édition illimitée je sais pas ce que ça veut dire une boîte coûte 15 euros 15 euros pour les centimes qui restent 14 euros 95 chaque budget j'ai eu aussi je voulais l'acheter mais j'ai dit non c'est pas possible ils ont ressorti le même panini le manuel des sorciers mais en dur pas en mou comme j'ai ils ont ressorti un autre plus dur voilà et je suis dit je l'achète je l'achète pas j'ai dit non Elodie tu l'as déjà c'est que enfin on m'a dur c'est pas grave j'ai le premier panini je changerai sauf si j'ai beaucoup de double et je peux en faire un deuxième mais c'est tout mais voilà je suis trop contente de cette petite trouvaille mais les boîtes ont l'air de avoir que le couvercle différent je sais pas mais je vous ouvrez ça en vidéo pour montrer le contenu de cette de magnifique boîte je trouve j'ai fait pas mal d'achats plus là bas il ya plein de cartons vintaine dont je vous montre ça dans une prochaine vidéo mais j'espère cette petite vidéo vous a plu de mes petits achats il y en a eu beaucoup pas beaucoup pour moi un petit peu quand même mais je voulais partager ça avec vous je vous dis à bientôt pour une nouvelle ouverture ouverture mais non de mes prochains hall mais là après cette puce mes petites sorties je vous raconte pas trop je vous laisse vous abonner pour me suivre dans mes petites aventures allez bye bisous bisous